Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pretty Cube Comme promis la dernière fois je vais m'attaquer à l'usine à mob afin de refaire le système Je vais tout de suite vous montrer quels sont les problèmes dans cette usine Donc pour l'instant il y a tous les loot qui passent par le chemin de hopper en haut Le problème c'est que dès qu'il y a trop d'items, ça surcharge le système Je vais essayer de trouver... Voilà par exemple ici on voit qu'ils sont plus répartis en ligne Dans les hopper en dessous c'est devenu le sujet plus total Donc je vais modifier le système afin d'intégrer un dispenser qui va jeter les items dans la lave Une fois que tous les coffres sont pleins Donc je vais directement vous retrouver en créatif pour vous montrer rapidement le principe du mécanisme Voilà je vous retrouve... donc je suis en mode créatif sur... donc c'est la sauvegarde du serveur Donc j'ai l'usine à disposition Je vais vous montrer les changements du système Donc parmi les changements je vais devoir décaler... avant j'avais mis 3 filtres pour les objets qui étaient avec un bloc d'écart Je vais devoir éloigner à chaque fois les filtres extérieurs Pour pouvoir placer ce mécanisme Vous pouvez voir aussi que j'ai modifié les coffres Avant il y avait tous les coffres les uns au dessus des autres Dans le nouveau modèle il n'y aura plus que le coffre du bas qui sera visible Et les autres qui serviront à collecter et à transférer automatiquement les ressources au fur et à mesure Donc pour les changements par rapport à l'ancien modèle Donc il y a toujours le filtre ici Ensuite la ligne de hopper qui part Ici ça va se séparer Donc tant qu'il y a de la place dans ce hopper qui est vide Les items vont descendre automatiquement Et ensuite rejoindre les différents coffres Une fois que ce hopper sera plein Donc les items vont continuer sur le chemin normal Qui va les amener jusqu'à ce dropper J'ai mis un dropper mais ça devrait marcher avec un dispenser aussi Donc voilà ce dropper Et ici une petite horloge Une protection pour savoir qu'il y a des items dedans Ce qui aura pour effet de relancer tous les items Et de les faire tomber dans la lave Donc voilà le principe de base Si j'arrive à enroler voilà Vu que vous pouvez voir que c'est assez exigu l'espace dans la zone Je vais construire plusieurs buffers de ce style Donc il y en aura un ici Il y en aura un par ici Qui s'occupera à la fois de ce filtre Et celui là Il y en aura un par ici A peu près où je suis Qui sera pour ce filtre lui-même Qui sera déplacé par ici Donc le buffer qui sera ici Il servira à la fois pour ce filtre Et pour celui du milieu Ensuite il y en aura un encore ici Et un dernier ici Concernant cette dernière rangée de coffres Vu que c'était normalement le coffre pour la rotten flèche Je vais directement éliminer les items Il n'y aura pas besoin de les récupérer On ne devrait pas en avoir besoin Et puis si vraiment une fois on a besoin de rotten flèche Il y a toujours l'usine à zombies Qu'on utilisait comme grinder à XP d'avant Donc voilà pour le modèle de base Donc je vais revenir sur le serveur live Et je vais construire avec vous la première partie du filtre Et je ferai tout le reste en hors caméra Voilà je vous retrouve sur le serveur Et je glitch à travers une porte Donc je vais pouvoir commencer La première étape ça va être de déplacer les coffres Vous pouvez voir qu'ils sont bien remplis Donc je vais tout déplacer tranquillement Je vais pouvoir casser les premiers hoppers Je ne pense pas que c'est très intéressant De me voir déplacer des centaines de stacks Donc je vais peut-être faire un accéléré de cette période Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Voilà, ça s'est fait ! Vous pouvez voir aussi, j'ai pas précisé avant, sur le précédent modèle on avait 4 coffres de stockage, là j'en ai mis que 3, vu que je vais avoir la ligne supérieure qui servira à conduire jusqu'au buffer. Donc je pense que 3 grands coffres ça reste largement suffisant, même si on a besoin de bonne mille ou de TNT par exemple, l'usine a quand même un très bon rendement donc pas besoin d'avoir non plus des milliers et des milliers de stacks. Donc maintenant que j'ai terminé cette première étape, je vais pouvoir directement faire le déplacement du filtre, mettre le filtre à la nouvelle place et le relier directement au coffre. Je vais d'ailleurs faire un peu de place dans ce coffre au cas où. Ah oui, 130 morts pour l'autre Léo du serveur. Pour l'instant on a encore le Keep Inventory, parce que 130 morts, il y en a sûrement quelques unes qui ont été faites par flemme plus qu'à cause des mondes. C'est parti pour l'instant. Alors, si j'ai bien calculé, le filtre devrait être à peu près au niveau de ce hopper. Ce qui fera qu'il arrivera jusqu'ici. Normalement ça ne devrait pas poser de problème avec l'autre qui viendra par ici. Alors, comment construire ça ? Je vais commencer par le bout ici. Donc voilà, c'est toujours le même éternel modèle de filtre. Donc avec un comparateur en haut qui viendra sur ce bloc, qui contrôle le nombre d'items dans le hopper qui sera juste à côté. Et qui le verrouille tant qu'il y a moins de... C'est quoi ? 4, 8, 8, 16, 20... C'est un item, sauf à la fin. Donc le circuit... Voilà. Je crois que la texture n'est pas à jour. Donc c'est encore la redstone dans le mauvais sens. Je crois que je m'occupe de faire cette petite mise à jour. Je le ferai plus tard. Donc je disais, un comparateur. Ici, le fil de redstone qui descend. Ensuite, un répéteur en bas. Voilà. Parfait. Et pour finir, une torche de redstone qui vient se placer ici. Voilà. La première partie du filtre est faite. Maintenant, on peut placer un premier hopper qui doit faire face au comparateur. Comme ça. Et ensuite, le deuxième qui viendra en dessous, qui sera verrouillé par la torche, qui lui fera face au chemin de hopper. Donc, comme ça. Et comme ça. Celui-là, je peux le casser. Voilà. Donc, à partir de là. Voilà. Donc, il y a encore un hopper qui vient ici. Et je vais devoir faire passer mon nouveau chemin de hopper. Celui qui l'amène vers le buffer. Il doit passer au-dessus de celui-là. De cette manière, celui-là sera prioritaire. Donc, alimentera le coffre. Et c'est seulement une fois que celui-là sera plein que ça continuera le chemin normalement. Je vais pouvoir construire directement le buffer par ici. Alors, on va faire une petite plateforme. Il ne faut pas que je me plante pour la hauteur non plus. Je vais être sur cette hauteur-là. La plateforme est ici. Voir trois longueurs. Je vais les mettre par là. Donc, il est pointé vers le bas, évidemment. Voilà. Je peux remonter. Et puis, j'ai mis trop bas. Forcément. Il fallait forcément que je me plante quelque part. Donc, on recommence. Et voilà. Cette fois, la hauteur devrait être correcte. Donc, je remonte. La plateforme doit être prolongée. Un bloc aussi ici. Ici. Là. Et encore. Ça va me gêner, ça. Je vais repasser par en bas. Encore trois blocs. Comme ça. Ensuite, pour le détecteur. Donc, un comparateur à la... Bon. Un comparateur, je dis. Un comparateur en sortie. Si j'arrive à le placer. Voilà. Ensuite, un répéteur ici. Un ici. Et avec la redstone, je complète le circuit. Donc là, dès qu'il y a un item qui va être dedans. Le signal va être récupéré ici. Il va être renvoyé. Depuis ce côté, ça va alimenter ce bloc. Depuis ce côté, ça va verrouiller le détecteur. Donc, en alimentant ce bloc, ça va faire tirer une impulsion. Il y a un item qui va tomber. Par contre, il y aura le verrouillage. Donc, ça va s'assurer d'avoir les items qui sont tirés les uns après les autres. Il y a un petit peu de lag. Toujours un peu de lag dans cette zone. Voilà. Donc ça, ça marche. Ensuite, il me faudrait... Je n'ai pas de verre, je crois. Si j'en ai dans le coffre ici. Non, je ne serais pas prudent de mettre du bois. Il y aura de la lave en dessous. Donc je vais vite chercher de la stone. Ce n'est pas trop grave si on ne voit pas à travers. De toute façon, c'est la partie cachée de l'usine. Ça vous donnera l'occasion de voir si vous n'avez pas vu les petits changements que j'ai fait dans ma maison. C'est toujours pas terminé, mais ça suit son cours, on va dire. Voilà. Est-ce que j'ai du veille ? Non. Par contre, voilà. Un peu de cobblestone. Ça ira très bien. Pour faire ça. J'ai du nazeau de lag. Alors, j'y retourne. Voilà. Ne pas oublier de fermer la porte. Donc depuis ici, je vais directement faire le chemin, le guidage, pour que les items tombent bien dans la lave et non pas à côté. Le but n'est pas de surcharger la zone avec plein d'entités. Même si c'est exactement ce que j'ai fait avant en cassant les coffres. C'était que du temporel. Alors, le saut de lag ici. Et je referme. Voilà. Et normalement, maintenant, il me reste à relier les hoppers par ici. Celui-là, il n'est pas nécessaire. Voilà. Comme ça, dans le bon sens. Le dernier. Voilà. Ici, tout n'est pas plein. Je vais lui re-remplir. Si j'en ai d'autres, ça me permettra de tester directement le circuit. Parfait. Alors, on va compléter ici. Voilà. Ce coffre est plein. Donc, logiquement, si je mets ici des eaux, il devrait descendre dans ce hopper-là. Voilà. Je vais accélérer un petit peu le processus. Donc, ça devrait se remplir complètement, normalement, vu que j'ai mis un stack au départ. Voilà. Et si maintenant, il y a encore... Bon, on leur fasse le filtre. Si maintenant, il y a encore des eaux qui arrivent. En train de mis stack. Voilà. Cette fois, ils passent tout droit. Ils arrivent ici. Et ils sont éjectés. Ça fait un peu laguer. Mais après, normalement, il ne devrait pas y avoir 32 eaux qui tombent d'un coup. Il y en aura deux ou trois. Donc, ça devrait être raisonnable, normalement. Si vraiment, ça pose des problèmes, à ce moment-là, je referai l'horloge un peu différemment. pour avoir un peu moins de lagues. Mais je pense que ça devrait pas poser de soucis. Je vais directement refaire le filtre. Si c'est bon, il n'y a rien. Si c'est pas du tout. Les bons objets. 4, 5, 6. Voilà. Si j'en mets un plus, il descend. Parfait. Et donc, si j'en mets ici, ils descendent. Et voilà. Donc voilà. Je pense que j'ai prouvé par l'exemple comment marche le système. Donc maintenant, je vais construire en hors caméra tout le reste. Histoire d'avoir tous les filtres qui soient reliés à des buffers de ce style. Et je vous retrouve, une fois que c'est terminé, pour contrôler déjà le temps de l'épisode. Et puis, soit le terminer, soit partir sur autre chose. A plus tard. Voilà. Alors qu'on se retrouve, j'ai enfin terminé toute la partie intérieure de l'usine à mob. avec les différents buffers pour les filtres. Je vous montre rapidement. Comme vous pouvez le voir, il y a du câblage qui part un peu dans tous les sens. Vu que j'avais pas beaucoup d'espace, c'était un peu exigu. J'ai fait quelques modifications. Plus de hoppers, mais moins de buffers. Donc, si je vais dans la partie, je vais vous montrer aussi à l'intérieur, le rendu qui a légèrement changé. Avec la nouvelle disposition des coffres. Si j'arrive à retrouver mon chemin vers la sortie. Je suis en train de remettre progressivement tous les items qu'il y avait en trou. Donc ça va permettre de tester en même temps. On voit que c'est de la poudre de creeper qui est en train de tomber. Et donc, si je vais jeter un coup d'œil à l'intérieur. Voilà. Voilà, on voit qu'il n'y a plus que la ligne du bas de coffre. Avec les IT frame juste au-dessus. Et c'est automatiquement récupéré. Si, par exemple, je prends un demi stack de flèche ici. Il y a directement les coffres supérieurs qui sont prélevés. On va pouvoir remettre ça. Il y a encore un peu de matériel à replacer. Mais sinon, il y a encore un peu de déco. Il y a certaines lampes qui ne s'allument plus parce qu'elles empêchent les hoppers d'être libérés. Donc j'ai dû désactiver la redstone. Mais j'ai laissé les lampes pour l'instant. Il y aura sûrement un peu de travail de déco à refaire. Mais sinon, je pense que c'est bon. Niveau timing, je pars le temps de partir maintenant sur autre chose. Donc la nouvelle version de l'usine à bois, version optimisée qui coupe les feuilles sera pour la prochaine fois. Donc la prochaine fois, je referai une usine, je pense, à côté. Par là, directement. Ce sera un peu plus simple. Comme ça, ça m'évitera de casser celle-là. Elle restera accessible pendant la construction de la nouvelle. Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Donc vous avez pu voir qu'il y a eu deux vidéos la semaine passée. Le mardi et le vendredi. Il est dû à 11h30. Donc l'heure peut changer, mais je vais essayer d'avoir deux vidéos en ligne. Aucune garantie pour l'instant. Mais ce ne sera pas forcément du minecraft. Il y aura aussi d'autres jeux. J'ai déjà tourné une série sur un autre jeu. Mais je vous laisserai la surprise. Ça devra arriver vendredi normalement. Si cet épisode sort bien mardi comme prévu. Donc si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Me laisser un commentaire ou mettre un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à mon compte Twitter. Le lien est dans la description. Vous devrez également s'afficher dans le poste générique. Et donc je vous dis à la semaine prochaine. Ou tout dépend de quand vous regarderez cet épisode. A la prochaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada